Et aujourd'hui, les enfants, ce n'est pas ce que c'était avant. Ce sont des âmes, si vous voulez, les enfants qu'il y a aujourd'hui, c'est comme si vous prenais des autistes, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en fait, n'ont aucun rapport avec ce monde. Ils n'ont aucun rapport, ils sont d'accord un petit peu d'avoir un rapport avec ce monde, à condition qu'ils ressentent une émotion au point de vue affectif, au point de vue connexion avec Dieu, avec les tzadikim, avec leurs amis, avec leurs familles. Ils ont besoin de cette connexion-là. Ce n'est pas de la réussite qu'ils ont besoin. La réussite, ça ne va pas leur parler du tout. Et comme maintenant, ça vient, ça chamboure complètement le système. Ça chamboure le système. Le système, il est perdu devant ça. Et bien même, il faut que le système se réveille, que toute l'éducation, que le système éducatif se réveille, et il change complètement leur façon de voir les choses. Parce que les enfants qui sont devant eux aujourd'hui, ce n'est pas les enfants qu'il y avait avant. Ça n'a rien à voir. Ce sont des enfants que si vous ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin, ils ne vont pas du tout jouer le jeu. Ils ne vont pas jouer le jeu du tout. Parce que ce sont des âmes qui sont trop élevées. C'est-à-dire que leur âme, elle s'exprime trop pour pouvoir lui mentir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, ils veulent émettre les mythos. Ils ne veulent pas émettre. Ça ne suffit pas d'émettre. Ils veulent émettre les mythos. C'est-à-dire qu'ils veulent une dimension de connexion avec la vérité.